Spasiba, spasiba tibia. Vous voyez, c'est très simple de dire merci en russe, ça on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, il y a plusieurs façons de réagir à un merci. Et qui pour nous, Français du Sud, parce que j'ai vu que dans le Nord, les Français du Nord faisaient des choses un peu différentes, eh bien, ça peut nous surprendre un petit peu pour certaines choses, et pour d'autres, je trouve que c'est intéressant à savoir. Donc, comment répondre à un merci en russe ? J'ai demandé à Héléna de vous l'expliquer. Mais avant de laisser la parole à Héléna, vous commencez à avoir l'habitude, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon groupe Facebook Parler Russes en un an, qui regroupe plusieurs personnes passionnées de l'apprentissage de la langue russe, et qui partagent leurs astuces, leurs références pour vous aider à mieux apprendre le russe. Ça, c'est en barre d'infos. Et ensuite, deuxième chose, si vous êtes débutant en russe, vous avez besoin de support pour vous aider à apprendre le russe, et de préférence, un support gratuit. Donc, j'ai compilé dans une bible du débutant en russe, tous les supports que j'ai pu trouver, de préférence gratuit, pour aider à apprendre le russe. Des vidéos, des podcasts, des PDF, tout un tas de choses qui aident à apprendre le russe. Donc, tout ça, c'est en barre d'infos, ici, instant pub terminé. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Elle est toute petite pour vous expliquer une nuance que des fois on oublie. Il s'agit de comment on réagit au remerciement en russe. Alors, si vous avez rendu un service, vous avez fait quelque chose, et la personne vous remercie, le человек vous remercie, on dit « on говорит spasiba » ou « большое spasiba » ou « большое spasiba » Donc, merci beaucoup. Et vous, vous réagissez en disant « pajaoste », « pajaoste », « pajaoste ». Donc, « je vous en prie » ou « je t'en prie ». Pour « tu » et « vous », c'est la même version, « pajaoste ». Donc, ce sont des choses basiques, donc toutes simples, qu'on fait tout le temps. Comme en français, on dit « de rien », en russe, on peut l'entendre aussi « de rien ». Moi, personnellement, j'aime pas trop répondre « de rien » ou « n'est-ce que » parce que le service rendu, c'est sympa, et c'est pas du tout « de rien ». Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut. donc de rien mais il y a des situations quand vous êtes chez quelqu'un vous avez bien mangé et vous êtes épaté par le plat que vous avez goûté vous allez dire donc forcément la maîtresse de la maison elle sera bien contente de féliciter mais au lieu de dire Paja Osta je vous en prie Paja Osta elle va dire Nazdarovie 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 pourquoi ? parce que c'est une tradition de répondre comme ça pour tout ce qui concerne le manger donc la nourriture voilà Nazdarovie donc Nazdarovie c'est à votre santé pour votre santé donc elle est contente que vous avez aimé que vous avez bien mangé donc normalement c'est bon pour votre santé donc Nazdarovie juste pour les cas qui concernent manger voilà j'espère que ça vous a plu et ça vous a servi à découvrir des choses dans la langue russe всего доброго до свидания je vais vous en prie je vais vous en prie